bonjour à tous donc comme promis je reviens avec la deuxième vidéo pour continuer un peu la présentation que je faisais sur mes alocatias donc comme promis voilà l'alocatia poly voilà aussi appelé africana masque africain ou amazonica en fait on l'appelle masque africain parce que apparemment mais elle a la forme d'un masque africain c'est ce que j'entends donc c'est un peu ça donc là l'alocatia poly en fait est une est une plante qui a un port arrondi arrondi qui mesure jusqu'à 50 cm de de large comme ça et puis au niveau de la hauteur elle peut aller jusqu'à deux mètres de haut donc comme comme vous voyez les feuilles sont d'un verre vraiment foncé et lustré en forme de flèche encore une fois regardez bien en forme de flèche et puis elles sont aussi festonné regardez donc elles sont vraiment très très douce donc elle est traversée les feuilles sont traversées par des veines vert argenté regardez les veines vert argenté comment qu'on peut dire aussi qu'ils sont très audacieux et puis ça forme des rayures sur les feuilles donc moi cette plante ci dans ma collection je l'appelle la frondeuse de ma collection donc parce qu'elle se déploie de façon ostentatoire regarder ostentatoire et elle ne passe pas inaperçu c'est pour ça que je l'appelle la frondeuse de ma collection elle est vraiment belle en fait c'est une des alocatia qui est très 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 commune on la retrouve un peu partout ici en amérique du nord donc voilà et l'alocatia poly ou masque africain ou amazonica voilà donc on passe à la prochaine plante qui s'appelle regal shield juste une question pour vous mes passionnés des plantes est ce que vous aimez jusqu'à présent ce que vous êtes en train de voir si oui mais n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne pour cheminer avec moi jusqu'à la fin de la vidéo donc là je vous présente là la locatia regal shield donc je vais avancer un peu plus donc la regal shield en fait se caractérise par sa petite taille un qui ne dépasse pas 70 cm voyez elle n'ira pas beaucoup plus haut que ça effet au plus 70 cm donc elle est aussi d'une forme quand même assez compacte 1 une forme assez compacte et puis elle a de grandes feuilles plate d'un verre profond regardez-moi cette feuille comment regardez-moi cette beauté 1 regardez-moi le verre elle est aussi un peu velouté comme la fray deck mais cette feuille ci est vraiment très 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 grande et fournit de grandes 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 feuilles là j'en ai quatre pour l'instant je pense 4 ou 5 j'ai cinq feuilles sur ce plan là pour l'instant c'est ça donc les feuilles en fait sont vraiment épaisse et puis résistante le dessus de la feuille est d'un éclat satiné presque noir regardez presque noir et landau est teinté de brun de brun rouge traversé par des veines principales vers tendre regardez les vannes ici à la waouh vraiment super ben je l'aime beaucoup voilà et puis les tiges un contraste beaucoup avec les feuilles regardez comment les tiges sont d'un vert clair voilà un vert clair c'est ça donc elle est en fait cette plante si résistante au froid aux conditions hivernales du sud de la floride parce qu'apparemment c'est là bas que ça a été que l'hybridation a été faite donc elle est résistante au froid de la floride peut-être pas au nôtre ici et moi cette plante si je l'appelle la plante agréable à admirer c'est comme ça que je l'appelle parce que j'adore vraiment regarder la fleur la feuille j'adore vraiment fait fait ici donc je vais vous montrer ça un peu plus en regarder voilà ça c'est la régal shield à locatia régal shield voilà maintenant on va passer à la prochaine qui est la locatia sumo donc voici comme promis la locatia sumo je vous la présente voilà voilà ici et puis là elle est en train de faire un petit mais entre de me sortir une belle petite feuille au milieu des petites oui feuilles au milieu donc la locatia sumo à des feuilles a aussi des feuilles épaisse à des feuilles des feuilles épaisse qui peuvent devenir très large elles sont aussi d'un verre d'un verre profond à la surface et l'envers est plus clair avec des nervures d'un pourpre regarder d'un pourpre foncé voilà l'intérieur de la feuille est comme un creux regardez comme un creux que je n'ai pas remarqué je pense que j'ai vu j'en ai vu un tout à l'heure qui avait aussi un creux donc celle ci aussi peut aller jusqu'à jusqu'à plus d'un mètre 1 et puis la mienne ici elle est de 66 cm donc les tiges sont vraiment regarder comment la tige est longue les tiges sont longues et puis d'un brun aussi assez foncé donc elles sont les tiges sont très résistantes donc ici comme je vous disais tout à l'heure lorsqu'une nouvelle feuille pousse regardez je vais vous montrer lorsqu'une nouvelle feuille pousse ici il ya une nouvelle feuille qui est en train de vouloir pousser il y en a une une sur le plan qui commence à jaunir regardez celle là elle commence à jaunir et puis d'ici quelques jours ou bien une semaine mais elle va complètement mourir et je vais devoir la couper en fait donc c'est ça que je vous expliquais tout à l'heure j'ai remarqué ça sur pense là la mayan masque et puis sur la soumo l'allocation mayan masque et l'allocatia soumo donc c'est comme ça qu'elle se c'est comme ça qu'elle se présente donc j'ai trouvé ça un peu bizarre mais il semble que c'est comme ça qu'elle évolue donc comme je disais pour avoir une plante bien fourni pour la soumo aussi il faut planter plusieurs pieds dans le même pot et celle ci dans ma collection je l'appelle la majestueuse et délicate voilà donc ceci termine la vidéo si vous la savez si vous avez aimé tout ce que vous avez vu abonnez vous à ma chaîne aussi je serai ravie de savoir dans les commentaires et les allocatia que vous avez préféré dans ma collection est ce que vous aimeriez vous aimeriez vous en procurer si vous en aviez l'occasion ce serait intéressant de pouvoir en discuter avec vous j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez donc je vous souhaite à tous une bonne journée et j'aurais quand même aimé les mettre tout ensemble pour vous montrer les six en même temps